Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech de la semaine du 15 au 19 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est parti avec le bracelet anti-douleur remédie qui permet de diminuer le recours aux médicaments contre les douleurs chroniques. Il est basé sur les avancées de la microélectronique. Ce bracelet stimule une substance chimique du cerveau qui est l'endorphine et qui est surnommée bien sûr l'hormone du bonheur. Alors comment ça va fonctionner ? Ces puces vont émettre un rayonnement spécifique qui va activer les terminaisons nerveuses sous la peau. C'est le premier élément de la stimulation des endorphines. Elle va ensuite entraîner un message jusqu'au cerveau déclenchant la production de ces endorphines qui sont des antalgiques naturels. Et c'est ce qu'explique un des fondateurs, David Crozier. Alors il faut savoir que Remedy a été créé en 2016 à partir des recherches notamment du CEA de Grenoble. Il a fallu 4 ans pour mettre au point son innovation. Elle s'appuie sur le microélectronique grâce à 4 puces de silicium qui utilisent des ondes électromagnétiques. Ces composants en silicium ont été conçus par Remedy avec le CEA Grenoble et ST Microelectronics. Ils vont émettre un rayonnement millimétrique à 60 GHz qui va être envoyé en direction des terminaisons nerveuses. Alors ils espèrent avoir le marquage CE médical d'ici fin 2022 comme le dit Jacques Husser, cofondateur et PDG de la société. Alors il faut savoir que outre la fibromyalgie, ce remédie cible aussi la migraine ou encore l'arthrose et que 30% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques. Elle est dans la tech toujours, on vous parle de Box qui est une solution sécurisée pour recevoir ses colis et à tout moment. C'est donc une boîte à colis connectée qui marche pour domicile, bureau ou même dans les entrées des immeubles. L'ouverture sécurisée de la boîte se fait via un smartphone ou encore par des codes générés afin de faire une ouverture à usage unique. Bon si on va un peu plus dans les détails, le système propriétaire profité et la connectivité Bluetooth Low Energy de Box la rendent entièrement autonome. Et sa taille permet d'être compatible avec 100% des transporteurs et 100% des e-commerçants et d'accueillir 97% des colis. C'est une batterie lithium qui sera avec une autonomie dite de 2 à 3 ans. Et ça c'est pas mal. Et donc leur idée c'est de révolutionner l'impact logistique du dernier kilomètre en garantissant la réception d'un colis 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et on passe à la trouvaille des chercheurs du MIT en ce qui concerne les hologrammes. Puisqu'ils estiment que la manière la plus confortable de visionner des éléments 3D serait de les projeter directement sous forme d'hologrammes capables d'adapter le perspective en fonction de l'œil du spectateur. Alors grâce à d'énormes quantités de calculs et des ordinateurs très puissants, ils ont réussi à mettre au point une méthodologie d'apprentissage efficace baptisée holographie tensorielle. Et grâce à cette technologie, ils peuvent produire des hologrammes de manière quasi instantanée sur des appareils peu performants comme un smartphone ou un ordinateur. Et selon Liang Shi qui fait partie d'un des responsables de cette étude, ils ont réussi à créer des hologrammes 3D en temps réel. Ce qui a un impact significatif sur vraiment toute la réalité virtuelle. Un petit mot sur les chiffres de Ubox qui est donc la plateforme française d'accès illimité à une bibliothèque en ligne bien entendu via smartphone ou site internet. Il y a à peu près 400 000 ouvrages, il nous dit sur le site. Mais surtout sur les chiffres de l'accélération qu'ils ont connus en 2020 qui est assez intéressante puisqu'en mai 2019, ils avaient 300 000 lecteurs. Et maintenant, ils comptabilisent 2,5 millions d'abonnés. On passe au VC Toilette Connecté de Toto Wellness. C'est le premier du marché à analyser directement afin de dépister potentiellement des maladies. Il a été conçu avec l'université de Stanford et donc il scanne tout ce qui sort du corps ainsi que des métriques clés pour vous fournir des recommandations de bien-être découlant de la simple routine de s'asseoir sur les toilettes. Il permettra de détecter en avant les cancers colorectaux, une infection urinaire ou des problèmes rénaux. Bien sûr, c'est la possibilité de détecter ces affections graves de manière à augmenter les chances de guérision. Ce VC est connecté et donc il peut envoyer les données à un laboratoire ou à un médecin pour établir un diagnostic médical. En principe, il devrait sortir d'ici la fin de l'année en France. D'abord dans les cliniques et ensuite les EHPAD. Quant au prix, apparemment dans cette gamme, le plus cher c'est aux alentours de 4000 euros et on devrait se situer par là. On passe à la découverte du télescope Hubble, d'une exoplanète rocheuse qui apparemment ressemblerait à la Terre et qui disposerait d'une atmosphère secondaire régénérée. Alors, le télescope a permis de distinguer une activité volcanique sur cette planète et située à 41 années-lumière du système solaire. C'est la première fois qu'une atmosphère secondaire est détectée sur une planète hors du système solaire. Alors, ce qu'a dit Raïssa Estrella, qui est au co-auteur de l'étude de Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, c'est passionnant car nous pensons que l'atmosphère que nous voyons aujourd'hui a été régénérée. Et ça a été publié dans une note scientifique publiée par la NASA et l'ESA. Le conseil de l'UE qui a donné son feu vert à la mise en place du nouveau programme de l'UE pour une Europe numérique, afin de stimuler la transformation numérique en apportant des financements au déploiement de technologies de pointe dans les domaines comme l'intelligence artificielle, le calcul à haute performance et la cybersécurité. Il y aura un budget de 7 188 millions d'euros pour la période 2021-2027 avec effet rétroactif au 1er janvier. C'est parti avec Album, donc l'alternative européenne à Instagram. Ça a été lancé par Tychris qui, vous le savez, a déjà fondé OnOff. Et qu'est-ce que c'est Album ? C'est un réseau social qui va permettre de partager ses photos et ses vidéos. Mais avec une approche plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs, bien sûr, en phase avec le RGPD de l'Union Européenne. Donc c'est axé sur la sécurité avec un système de chiffrement de bout en bout en cours de développement, bien entendu. Ils sont en plein processus d'agrément auprès de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Et une fois validée, nous a dit Tychris, l'une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça pourra faire ? Partager les photos et vidéos avec un cercle restreint de personnes, comme amis et famille. Les albums pourront être partagés à un carnet de contacts, mais également à des tiers via un lien ou un QR code généré par l'application. Il sera possible de limiter l'accès à l'album dans le temps et avec aussi un nombre de personnes délimitées. L'application bloque les captures d'écran et se réserve le droit de suspendre le compte d'un utilisateur qui en tauterait trop souvent. L'application est pour l'instant disponible sur iOS. Crosscall vient de remporter un appel d'offre qui est assez historique, puisqu'ils vont équiper les smartphones des polices et des gendarmeries nationales. Ça sera à 200 000 téléphones pour une utilisation de 4 ans. Les smartphones de chez Crosscall sont connus et reconnus pour leur résistance au choc, leur échanté étanchéité, autonomie de batterie et leur durée de vie. Il s'agit de plus gros contrats remportés par Crosscall, qui est bien sûr une entreprise française qui emploie 155 personnes, réalise 81 millions d'euros de chiffre d'affaires et vend 500 000 appareils par an. Le groupe audiovisuel MediA1 qui lance Explore, une plateforme de streaming dédiée aux documentaires qui sera disponible sur l'Apple TV, avec 500 heures de documentaires qui ont apparemment des formes de narration différentes, plus rapides et modernes, qui se duit apparemment le public selon le directeur général adjoint de MediA1 Thématiques, qui est Richard Marocco. Vous aurez notamment des documentaires sur Pansy, sur les baskets Air Jordan ou les hippopotames de Pablo Escobar. Ça sera disponible sur Apple TV, enfin ça l'est déjà, et ça coûte 3,99 par mois, euros bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada